Musique de générique WS de chez Asus WS qui veut dire Workstation Donc professionnel On va être vraiment avec une carte qui sera utile pour les professionnels de l'imagerie par exemple Du rendu 3D ou autre Mais bien sûr aussi de l'Overclocker Puisqu'on va pouvoir utiliser 4 cartes en SLI ou en Crossfire X Avec tout plein de petites fonctionnalités dédiées aux performances Et surtout à la stabilité Mais avant de découvrir la carte mère Nous allons voir ensemble ce qu'il y a dans la boîte Avec bien sûr le bundle Allez c'est parti On découvre ensemble le bundle de cette Z97 Workstation De chez Asus Une garde professionnelle Donc avec un bundle professionnel On commence par les 8 câbles SATA pour les points en flèche du stockage On a bien sûr un pont pour le 4-way SLI Puisque la carte est équipée et est capable de pouvoir gérer 4 cartes Un pont pour du freeway SLI bien sûr Et bien évidemment un pont pour du simple SLI On a notre plaquillot comme d'habitude Sans oublier en tant que professionnel un adaptateur pour l'utilisation de ports série Ainsi que pour le Firewire Tout ça bien sûr en braquette N'oublions pas le Q-Connector qui est présent dans toutes les boîtes des cartes Merasus Pour faciliter bien évidemment le branchement de tout ce qui est câblage On termine ce tour de bundle avec le manuel d'utilisation Le DVD qui comprend les drivers et la suite logiciel Et c'est tout pour ce bundle Maintenant ce qu'on va faire immédiatement c'est découvrir cette Z87 WS La gamme WorkSession donc une gamme qui est spécifique aux professionnels On a besoin bien évidemment de puissance Par exemple pour de l'imagerie médicale pour du rendu 3D ou même pour du montage vidéo On a donc une carte qui est ultra stable et surtout performante Le design de cette Z87 nous fait penser à la gamme Channel Que Asus avait sorti avec notamment les Z87 de la génération précédente On commence le tour de cette Z87 WS par l'étage d'alimentation On a 8 étages pour le processeur et 2 pour la mémoire C'est des étages qui sont spécifiques à la gamme professionnelle Pour bien sûr un maximum de puissance mais aussi dans des conditions bien plus difficiles Le refroidissement de tout ceci se fera par 3 blocs en aluminium Traversé par un light pipe qui permettra de dégager la chaleur de la PLX Des étages d'alimentation bien sûr et aussi des MOSFET L'alimentation au niveau électrique sera faite par 2 connecteurs 8 pins On a également le 24 pins Sans oublier un connecteur 6 pins qu'Asus a rajouté Pour fournir en alimentation les multicartes Quand on aura 2, 3 voire même 4 cartes branchées sur ce monstre de puissance Cette Z97 WS a également 4 ports mémoires 4 ports mémoires qui permettront d'avoir une fréquence mémoire maximum de 3300 MHz Et Asus a fait en sorte que ces 4 ports mémoires soient équidistants du CP En bas de la carte nous allons retrouver 2 debug LED Qui permettront d'avoir avec finesse tous les codes erreurs Sur la partie gauche nous retrouvons notre bouton on off permettant d'allumer et d'éteindre cette carte mère Et aussi le bouton reset qui permettra de redémarrer complètement cette configuration Asus a intégré 2 ports SATA Express ainsi qu'un port M.2 qui permettra d'avoir un maximum de débit sur nos supports de stockage On parle bien sûr de 10 gigabits et cela c'est excellent Une des fonctions qui est spécifique à cette gamme WS c'est le Dr Power Qui permet à la fois de connaître et aussi de gérer complètement les erreurs d'alimentation et de pouvoir les loguer On a également un petit bouton qui permettra le reset au niveau du BIOS Pour faire directement un ClearSemOS Au niveau des boutons tout au début on a aussi un MemoKey Le MemoKey qui rappelons le est là pour pouvoir réinitialiser totalement la mémoire On passe maintenant à la plaque IO qui aura bien évidemment la partie son Ce n'est pas simplement une carte serveur mais aussi pour utilisateur pour faire de la vidéo On a aussi 2 ports réseau en gigabits de la part d'Intel Qui permettront d'avoir un maximum de débit Les 6 ports USB 3 toujours nécessaires On rajoute un mini DisplayPort La fonctionnalité permettant de flasher le BIOS sans démarrer la machine Et aussi le Culoader qui permettra de sauvegarder les Event Logs Pour un administrateur System c'est vraiment quelque chose d'important On finit le tour de cette plaque IO avec 2 ports USB 2 Un port ISATA toujours utile pour avoir un équipement extérieur pour le support du stockage Un DisplayPort, un port HDMI et bien évidemment la partie son sur de la machine On termine le tour de cette Z87WS avec la partie son Le Realtek ALC 1150 Une carte son qui n'est plus à démontrer tant sa qualité est exemplaire Qui sera toujours séparée du reste du PCB pour éviter les perturbations électromagnétiques On n'oublie pas bien évidemment les dernières fonctionnalités qui sont intégrées d'office par Asus Le PU et le TPU pour la gestion d'énergie et la gestion des performances Voilà c'est tout pour le déballage de cette Z87WS Workstation de Asus Une carte bien performante et cela on va le découvrir ensemble avec les tests On n'oublie pas et soit s'ils ont présenté ma première partie On ne peut pas les années et aquisent On n'oublie pas de regarder les spectateurs On n'oublie pas des défis de ces performances Car n'oublie pas de laisser les télées Un détest de ça Et on n'oublie pas de laisser les télées Générique